Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, toujours plus de Fallout 76, ça n'arrête pas évidemment, c'est la news du moment, vous l'avez bien compris. Et je me dois, je me dois de faire des recherches et de vous apporter les dernières nouvelles fraîches, même si ça s'avère être de la merde. Au final, en fait j'aurais raconté que des conneries, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est marrant, ça fait plaisir de supposer des trucs. Et donc voilà, alors aujourd'hui la nouvelle fraîche du jour, c'est la date de sortie. Bon, j'avais effectivement, je m'étais un petit peu emballé, vous voyez je le reconnais quand je dis des bêtises, je m'étais un petit peu emballé, je pense, sur ma toute première vidéo sur Fallout 76 en disant que, bah regardez Amazon a mis ça en 31 décembre 2019, donc ça devra sortir dans ces eaux là, je me doutais bien que c'était pas la vraie date, mais dans ces eaux là, en disant, bon, il y a au moins peut-être encore besoin d'un an de développement, ce qui, pour un jeu annoncé à l'E3, n'est pas forcément surprenant, bon, peut-être un peu surprenant pourrait être ça, ils ont en général l'habitude de faire ça un peu plus tôt, mais bon, ça avait l'air réaliste pour moi. Et finalement, en fait, oui, c'est vrai qu'il s'avère qu'il y a plein d'autres sites qui ont mis le 31 décembre 2019 aussi, et c'est vrai, c'est vraisemblablement ce qu'on appelle en anglais un placeholders, et donc ils mettent une date comme ça, un peu bidon, parce qu'ils savent pas trop, mais c'est posé, c'est là, et le jeu est en précommande disponible. Donc vous pouvez quand même envoyer votre argent, envoyer votre pognon, ça leur fera plaisir. Et en fait, bon, en fait, récemment là, sur un truc assez exceptionnel est apparu, c'est sur le site Amazon anglais, British, comme on dit chez nous, dans le bouchon noir, où là, en général, en plus, sur Amazon UK, Amazon British, ils ont aussi l'habitude de mettre des dates complètement farfelues en placeholders. Il y a des jeux, en plus, des fois, ils les mettent en 2030, j'ai vu ça récemment, bon, c'est complètement pas réaliste, mais ça met une date, c'est une date butoir comme ça, voilà, au pif. Bon, on a l'habitude, mais là, pour Fallout 76, ils ont mis au début, ils ont mis au début le 31 juillet de cette année, et en plus, ils précisent le jour, c'était mardi 31 juillet. Ah, c'est intéressant ça, parce que ce serait plus dans les cordes de ce que fait Bethesda en général. Et récemment, ils ont changé, j'ai été re-regardé, et vous voyez, là, regardez, 2 août, hein, mais 2 août, c'est juste après le 31 juillet, enfin, presque, à 3 jours près, 2, enfin, bref, vous m'avez compris. Et ça ressemble pas du tout à du placeholder, ça ressemble plutôt à une date qui a été annoncée, mais en fait, c'est un peu une date ajustée maintenant. Et donc, eh bien, il semblerait que ça serait plus vraisemblablement la date, la vraie date de sortie, hein, donc, annonce à l'E3, en général, comme j'ai dit, c'est dans les cordes de Bethesda, en début d'été, et à la rentrée, enfin, à la rentrée, non, là, c'est en fin de l'été, en fait, fin de saison, le jeu sort. Euh, donc, voilà, c'est intéressant, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, je pense que ça doit pas, on m'a reproché de faire des vidéos trop longues, eh bien oui, mais ça me passionne, vous comprenez, moi, ça me, j'adore Folat, ça fait très longtemps que je fais des vidéos sur Folat, euh, voilà, je donne tout ce que j'ai, je donne mon âme, je donne mon corps, je donne mes fesses, je donne tout, quoi, c'est, donc, je m'étends, c'est vrai que j'ai tendance à trop en parler, parce que, ça, voilà, je, je suis excité comme une petite puce. Allez, allez, j'espère que cette news vous aura plu, hein, oui, oui, pourquoi ça vous plairait pas, d'ailleurs ? Bande de granchons, allez, amusez-vous bien, et à bientôt.